Bonjour et bienvenue sur LegataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu sur Nintendo Switch, un gros pompage pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu le présenter vous allez me dire ce que vous en pensez, il y avait un putain de jeu que j'aimais bien sur GBA tout simplement et ce jeu là il est arrivé sur Nintendo Switch, c'est Spinning's Journée, donc le jeu est en anglais enfin le titre est en anglais mais on peut y jouer en français comme on peut le voir là donc au niveau des options on va voir ensemble, bon au niveau des contrôles il n'y a pas grand chose ok t'appuies sur L et t'appuies sur A mais du coup ce jeu là, là comme ça il va pas vous dire quelque chose donc depuis le 18-1-2021 le jeu est disponible au prix de 8,39€ il y a moins 30%, le jeu est à 12 balles normalement et là il y a 8,39€, moins 30% donc profitez-en si vous allez aimer ce jeu là au niveau de la taille installée sur ma microSD il fait environ 450 MO donc ça va Peggy 3 au niveau des langues, bah alors là c'est full allemand, anglais, espagnol, français, italien, etc, tout ce que tu veux, c'est impeccable mais du coup le gros problème de ce jeu là qui est développé, édité par Sunster Spyro c'est un jeu d'aventure, puzzle, action, arcade ce gros jeu là, c'est une grosse pomperie du jeu sur GBA Kuru 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 Rin qui était sur GBA, et oui putain quand je l'ai vu arriver sur le e-shop je me suis dit mais putain c'est pas possible le mec il a rien inventé bon tant mieux pour nous, après le jeu il est badass sur GBA mais voilà il y avait le petit truc sur GBA aujourd'hui on se retrouve avec Spinning Journée bon, titre refait pour information, Kuru 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 Rin était développé par Ething c'était le même délire je vous ferai la vidéo sur GBA de Kuru 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 Rin vous allez voir, c'est du pompage direct en fait ils ont rien créé voilà, bon bref c'est un mec dans son vaisseau et il a des trucs à aller faire c'est un jeu que j'ai kiffé alors pas celui là, le jeu sur GBA donc là tout de suite on rentre dans le vif du sujet donc allez voir Kuru 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 Rin donc Kuru c'est K-U-R-U vous répétez encore une fois et Kuru Rin c'est K-U-R-U-R-I-N c'est un excellent jeu sur GBA allez go c'est parti donc là le but donc le mec il est au milieu là donc là on nous montre la trajectoire vas-y la zone de sécurité et tout ça donc au milieu c'est le petit martien d'accord voilà, là tu passes dans la zone tranquille, tant que tu restes dans la zone est un timer le but c'est de faire le meilleur temps donc voilà, là il a atteint son vaisseau nickel niveau suivant donc au début c'est des niveaux assez faciles donc comme expliqué depuis le début avec le joystick de droite donc elle, je déplace le vaisseau voilà, tout simplement là je fais attention j'attends un petit peu hop et là je vais prendre une frappe exprès voilà donc j'ai 3 coeurs et j'ai que 3 possibilités parce qu'après les 3 coeurs HS je perds la mission de toute façon il y a des missions que je vais perdre c'est sûr donc voilà, je me déplace avec elle tranquillement donc il y a des niveaux franchement je me souviens dans Call of Duty Call of Duty c'était vraiment vraiment bien compliqué c'était bien chiadas mais sur GBA putain à tous ceux qui n'ont pas connu la GBA c'est une putain de console si tu as moyen de pécho une GBA bah pécho la GBA et si tu n'as pas le moyen de te pécho la GBA bah tu prends l'émulateur GBA ou sur Android et tralala et tu prends quelques jeux là voilà et tu vas te faire plaisir il y a des jeux comme ça comme celui-là Spilling Journée qui s'appelle que Luc de Lune et oui je le répète encore bah c'est exactement le même truc mais c'est super badass graphiquement il pétait la gueule à tout le monde t'as des Total War et tout enfin t'as fait plein de trucs comme ça Archib putain là je vous parlais en même temps donc voilà le but le but c'est de faire des circuits le plus ou moins rapidement donc là voilà je vais pouvoir accélérer la phase d'accélération donc là c'est pour m'expliquer que dès que je vais tourner et voilà tout simplement bon c'est pas le meilleur gameplay qu'il y a mais moi ça m'a choqué aux yeux quand j'ai vu Spilling Journée qui est arrivé sur Nintendo Switch je me dis mais putain je connais ce jeu là alors je pensais que le mec il l'avait remappé tu vois je fais tiens allez hop il l'a remis au goût du joueur mais non pas du tout c'est pas le même éditeur c'est pas le même développeur donc là t'as les ressorts les ressorts comme t'as bien vu donc là c'est pas grave le time on s'en fout je peux changer l'orientation et du coup ça va m'aider merde je fais de la merde ça va m'aider pour passer l'obstacle hop donc là j'appuie sur A voilà tout simplement donc super intéressant si vous aimez le height score le height level et tout ça bah allez-y au niveau gameplay vous avez vu c'est archi simple au niveau de la maniabilité de la prise en main c'est un petit peu plus chialé parce que là on reste encore sur des joycons c'est pas le must quand même pour jouer je me souviens que sur GBA c'était un petit peu mieux même si si j'en chais bien ma mère à l'époque voilà maintenant merde voilà je fais de la merde c'est pas grave pour changer tu me diras donc là ce que je vais faire je change l'orientation du bâton enfin du vaisseau et je vais essayer de profiter voilà tout simplement pour aller à la zone et voilà le petit martien il arrive donc là c'est les premiers niveaux vous connaissez un peu le principe de la GATA TV maintenant avec le droït tech c'est moi même on fait les premiers niveaux tranquillement on découvre et tout je vous explique oh putain les jeux pourris bah c'est de la merde et les jeux qui sont bien on continue à faire des alors là si tu vas trop vite tu te fais mais péter de partout voilà là j'étais trop vite là faut être au milieu faut attendre le bon moment non c'est pas grave et voilà tout simplement donc moi je kiffe ce genre de jeu voilà tout simplement j'adore ça c'est des jeux où je pourrais passer mes journées à jouer bah je vous le dis voilà parce que le gameplay bah à l'époque c'était archi innovant et bah voilà et là de le retrouver sur switch pouvoir rejouer de nouveau sur portable on va dire ça comme ça parce que du coup je pouvais y jouer sur mon androïd en émulation d'ailleurs c'est ce que je fais pour Golden Merde Golden Sun par exemple j'ai Android hop j'ai un émulateur et voilà tranquillement j'y joue mais là Kooloolin je le ferai oh putain je le ferai sur la Gata TV c'est sûr hop on continue donc le petit son le sound design derrière bah ça passe franchement c'est un peu moins kawaii que sur GBA mais bon voilà hop là on attend un petit peu donc là faut que je trouve la bonne zone oh putain je croyais que j'étais sur la bonne zone mais non hop tranquillement t'attends et voilà alors le but c'est d'aller le plus vite possible mais c'est pas non plus de mourir voilà parce que là je pense que celui-là je vais me faire défoncer merde ouais voilà donc là je suis mort bon c'est pas grave oh d'accord bon tu vois le nombre de fois que j'ai touché mais c'est pas grave merde bon c'est pas grave je recommence je recommence rien n'est grave il y a pire dans la vie que de ne pas réussir hop 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 je sais pas où il faut aller alors là ce qui est drôle c'est que tu peux y aller t'en as un a péter quoi pam 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 hop il y a un truc qui est récupéré donc on va déjà récupérer voilà merde pourquoi je sais pas si je dois je me rappelle plus ouais merde je crois que je dois changer d'orientation là bon là je vois un peu comme un barbare mais je m'en fous non je m'en fous pas en vrai parce que du coup ça va faire un gameplay de merde le gros avantage là pour le moment dans les premiers niveaux c'est que t'as quand même tes coeurs qui arrivent relativement vite donc tant mieux là je veux le faire vite mais j'y arrive pas mais je sais avec l'entraînement que tu peux y arriver d'une seule traite hop après si tu connais bien tout tu le fais mais d'un claquement de d'or en fait parce que tu connais la rotation donc là par exemple l'erreur que j'ai fait là bah après tu sais comment ton bâton il est et je sais aussi que le bâton va changer normalement si c'est comme dans le jeu sur GTA ton bâton change de couleur ce qui donne autre chose après il prend des formes bizarres aussi donc ce qui ce qui donne une complexité ah putain une complexité autre bon là je m'en fous en fait hop voilà le principal c'est d'arriver là voilà je récupère mes 3 coeurs c'est pas le réussir ce niveau quand même faut pas conclure que donc voilà il y a moins 30% pour moi ça vaut le coup par contre je me rappelle plus bah ouais ça va être compliqué là on va quand même changer de de rotation merde voilà on va attendre la prochaine rotation hé c'est pas possible de jouer aussi mal bon après t'as pas mal d'aide et voilà on a réussi hé c'est pas magnifique et voilà donc et je me souviens que sur le jeu sur GBA oula ah bah du coup là j'ai pas trop le choix ah oui ouais non ça m'intéresse pas là donc là tu restes au milieu t'as les 3 coeurs t'attends donc j'appuie sur A pour accélérer et là t'as toujours la petite dette c'est toujours bien vu surtout au dégu où bah tu gères pas trop le truc quoi donc là je pense qu'il va falloir que voilà c'est ça non 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 voilà c'est ce qu'il voulait tout simplement on va récupérer les coeurs et là on doit changer de rotation donc là c'est super bien d'avoir mis les petits ressorts au niveau parce que du coup tu récupères tes 3 coeurs même si tu repars et que tu fais de la merde c'est pas un problème tu peux y aller nickel voilà je crois que j'avais un peu trop la confiance avec moi ouais complètement hop il faut y aller rapide ah ouais là c'est assez bien chaud quand même parce que du coup t'as plus d'aide et tu te démerdes là t'as pas trop le droit à l'erreur voilà nickel mais j'ai perdu un coeur parce que j'appuie sur le bouton j'aurais pu le faire beaucoup plus lentement mais du coup je voulais vraiment atteindre le créneau et comme tu peux le voir donc en haut t'as les 3 coeurs t'as le timer et t'as les étoiles plus tu vas toucher plus tu vas être long moins tu vas récupérer d'étoiles voilà bon là c'est pas grave ah merde je pensais pas que ça pouvait le faire dès le départ ah ouais dès que t'as touché là c'est mort d'accord ah mais là je suis pas bon là ah c'est compliqué là par contre ah et là je veux bien être fort mais là à un moment ça va devenir un peu plus compliqué il va falloir vraiment que je me concentre pour pouvoir réussir à faire le game un peu un peu bien donc je sais pas si vous aimez ce genre de jeu dites moi dans les commentaires si vous aimez voilà ce genre de jeu ah je sais je pensais pas y arriver franchement ah non non là je le sentais et là tu vois ça va de plus en plus dur du coup faut vraiment pas perdre de vie dès le début quoi c'est là que c'est tu perds ta vie voilà comme là tu perds ta vie tu perds tout oh là oh là oh là là est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais y arriver je pourrais accélérer là mais je connais pas le niveau voilà hop là on peut se positionner au milieu ce qui permet de reprendre une bonne rotation d'attendre bon le petit saut qui est au milieu il sert pas franchement y'a rien à dire moi j'aime bien après hop super bon continue on continue est-ce qu'on va y arriver le truc est récupéré donc je crois que c'est les pièces du vaisseau que tu dois reconstruire de mémoire c'est ça j'ai plus toute l'histoire de Kululin mais je pense que le mec enfin le développeur a dû pomper la même chose voilà alors là t'es obligé de faire la boue tu vois j'ai pas accéléré quand tu prends ta boue t'es obligé d'accélérer sinon tu n'y arrives pas tu perds une étoile voilà hop on continue voilà je joue comme de la merde et là y'a des coeurs qui vont être là donc normalement je voulais y arriver mais je n'y arrive pas c'est pas un souci et y'a vraiment des vrais vrais bons joueurs tu tapes ça sur youtube putain y'a des mecs ils explosent tout toi t'es là t'es en train de galérer et eux il te torche ça rapidement après c'est comme le Tetris plus t'y joue plus t'as de la dextérité plus tu vas y arriver oh merde donc là t'as compris le délire le parcours il est fait pour pas que tu ne touches les côtés comme partout mais là c'est pire encore parce que là tu rates un truc tu vois là par exemple tu rates hop et là j'ai réussi voilà oh tu connais un petit peu tu continues hop alors quand t'appuies sur un c'est bien c'est que tu peux toucher plusieurs fois c'est gros avantage mais merde là ce que j'aurais bien aimé c'est avoir la rotation à l'envers mais ça n'a pas l'air d'être le cas merde bon bah c'est pas le cas tant pis merde je pense que là il va falloir que j'accélère mon cul mais comme ça je pense que c'est ce qu'il veut après avoir parce que là j'ai pas moyen de ah là je vois pas ah oui là oh putain j'y étais là alors toi ici t'essayes hein et puis tu me diras ce que t'en penses heureusement qu'il y a le le checkpoint qui est là il fait du bien celui là parce qu'il serait pas là je pense que j'en chierai bien comme il faut là bah bah déjà là je prends cher merde oh putain je vais aller trop vite et à chaque fois je fais de la merde ouais bah déjà là ça commence fort et on est à je sais plus quel niveau alors t'imagines mais bon là je vous parle en même temps j'ai du mal à me concentrer je vous l'avoue c'est facile hein tu vas me dire mais voilà hop on va y arriver on va y arriver je réfléchis hop merde ah je sais pas si on va réussir ce niveau là ensemble j'ai un doute ah non je crois pas enfin faut vraiment que je me concentre à fond là mais si je me concentre je vais plus vous parler du coup c'est un peu con pour un let's play si je vous parle pas mais là c'est pas vraiment un problème de maniabilité là c'est vraiment moi c'est vraiment un vrai vrai problème donc voilà pour le test de spinning journée sur Nintendo Switch donc il a 8,39€ c'est un petit prix moins 30% à la base il est à 12€ moi je vous dis profitez-en j'ai oublié de poser des bases mais c'est le récit d'un explorateur spatial et comment il s'échappe de sa planète Terre Spiny est un explorateur alien découvre la Terre elle est habitée par une civilisation de bipèdes dont la maîtrise architecturelle est l'une des plus belles de la galaxie et bâille notre héros voyage de cité en cité Spiny bien qu'étant d'explorateur expérimenté a oublié un tout petit détail en venant sur cette planète ce monde est gigantesque comparé à celui qui n'est pas plus grand qu'une cacahuète cette erreur lui a causé beaucoup de problèmes un terrifiant moineau l'a attaqué à arracher des morceaux de son vaisseau spatial après cet incident Spiny prend son propulseur d'urgence et part à la recherche des morceaux perdus de son vaisseau pour pouvoir le réparer aider Spiny a trouvé son chemin à travers des labyrinthes esquiver les pièges et réparer son vaisseau pour rentrer chez lui Spiny journée est un jeu 2D d'adresse et de réflexion exigeant vous ferez voler le propulseur d'urgence de Spiny et chercherez les pièces de son vaisseau le jeu mettra à l'épreuve votre dextérité et votre volonté avec ses contrôles faciles à prendre en main mais difficiles à maîtriser de Spiny journée donc tout a été expliqué le jeu est disponible depuis le 18.1 donc n'hésitez pas foncez moi personnellement j'adore mais je préfère quand même la version que le colorine sur GBA voilà c'est tout pour aujourd'hui Sam si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo